Mes différentes rencontres et différentes documentations m'ont amené à avoir des informations sur la maladie de Lyme et la borreliose. Il existe une souche qui a été découverte par M. Big Derfory à Lyme, dans une ville des Etats-Unis. Apparemment, elle aurait été aussi utilisée pour créer des armes bactériologiques. On a découvert depuis un certain nombre d'années qu'il n'existe pas qu'une seule souche, mais qu'il en existe énormément, aux alentours de 7 ou 8. Moi, j'en connais 7 ou 8, en tout cas. Toutes ces souches sont plutôt même d'origine occidentale. La maladie de Lyme est en fait la souche Big Derfory qui est transmise par l'éthique, qui est celle dont on parle le plus, est en fait une des moins actives ici en Occident. Et c'est plutôt même les autres qui sont plus actives et qui passent même outre le test ELISA ou des autres tests. Donc, c'est pour ça que la détection est très importante et qu'il faut justement amener à avoir des tests qui sont efficaces sur l'ensemble des bactéries et pas seulement sur une bactérie, sur une souche. Mais je ne suis pas la meilleure personne pour parler de ça. Et je pense que d'autres personnes le feront bien mieux que moi. Mais c'était un peu mes connaissances. Et c'est ce à quoi j'ai éveillé Isabelle quand je l'ai rencontrée il y a quelques années. Et en l'invitant justement à faire un test en France, à Strasbourg, où là, justement, il faisait un test qui permettait justement de détecter l'ensemble des IgM et l'ensemble des souches qui étaient connues à cette époque-là. Les inconvénients les plus grands que j'ai, c'est la douleur qu'il faut supporter tous les jours, du matin au soir et du soir au matin. Parce que là, on ne sait pas la gérer. Elle peut être intense, légère et puis tout d'un coup, elle disparaît. Les paraisies faciales, les sauts d'humeur parce qu'on a tellement mal qu'on ne se sent pas à l'aise. On peut être aussi dépressif, on peut avoir des pertes de mémoire, tous les problèmes articulaires que ça impose. On se replie sur soi. On ne veut pas en parler avec la famille. Donc, il y a quand même, on se recule et on s'éloigne un peu de tout le monde. Le seul conseil que je donne, ce n'est pas de nous prendre en pitié, c'est de continuer à vivre avec nous. Surtout pas dire, oh, la pauvre, oh, elle a ci, oh, elle a ça. Non, on n'a pas besoin de ça. On ne veut pas être plein, on veut avancer. On ne veut pas rester toujours à nous dire, oh, ça ne me va pas, fais ci, tu seras mieux dans quelques jours. Non, on est là, on existe et on n'est pas un malade tout le temps. Et ça, je n'aime pas quand on me plaint. Je veux continuer à vivre. Mon régime alimentaire a été fort modifié d'abord parce que je me suis faite maigrir pour pouvoir gérer mes douleurs, puisqu'on disait que c'était dû à mon poids, mais que ce n'était pas ça. J'ai supprimé le lait, j'ai supprimé le sucre, je mange moins grains. Il y a beaucoup de choses pour que la maladie ne se nourrisse pas, que j'ai supprimé même l'alcool, sauf un petit verre de temps en temps, mais ça comme tout le monde. Dans notre état pour le mieux, c'est de la chaleur. Dans tous les pays où il fait très chaud, ce serait génial. Ici, on n'a pas du tout ça, donc on vit avec nos douleurs tout le temps. Il faudrait presque les cabines infrarouges. Mais l'ennui, ce n'est pas bon marché. Si on n'est pas pris en charge par les caisses sociales et mutuelles, il faut compter déjà entre 2 et 3 000 euros pour s'en offrir une. Et tout le monde n'a pas la possibilité de pouvoir le faire. Donc le malade que nous sommes, nous, on doit prendre beaucoup en charge, donc c'est difficile. Mais je pense qu'on n'est pas bien pris en charge par la médecine, parce qu'on ne nous aide pas. On doit payer beaucoup nous-mêmes, que ce soit de la kiné. On a le droit qu'en Belgique, à 8 séances de drainage lymphatique. Disons que j'ai la chance d'avoir pu travailler au Luxembourg. Ici, j'ai le droit à 100 séances sur l'année. Donc c'est déjà une bonne chose pour moi. Donc je pense à tous mes collègues qui sont atteints de la maladie en Belgique, qui n'ont pas cette chance-là. Les antibiotiques, maintenant, on va les quadrupler au niveau prix. Qu'est-ce qui va nous arriver ? Parce que parfois, c'est des traitements de 9 mois qu'on doit prendre. Donc ça va revenir cher, puisqu'il y aura moins de remboursements. Donc on n'a quand même pas des salaires énormes non plus pour pouvoir se payer des tas de médicaments. Donc les antidouleurs aussi, qu'on doit prendre, tout plein. Donc sinon, rembourser, qu'est-ce qui va en arriver de tous nos soins qu'on t'en charge ? Ça va être presque parfois un tiers de notre salaire, si pas un quart. Donc voilà. Donc il faut que le ministre de la Santé comprenne un peu que la maladie existe et qu'on ne peut pas la gérer, nous, patients, tout seul. Non, malgré les traitements, il n'y aura jamais d'amélioration. Je vais toujours aller plus loin. Ce que je peux faire, c'est ralentir la maladie parce que je gère, pour qu'elle n'atteigne pas au niveau musculaire trop rapidement, je me bats contre la douleur. Je vais marcher régulièrement, tout en battant sur la douleur. Parfois, je fais cinq kilomètres en ayant mal et je dis, je dois y aller pour que mes muscles soient toujours fonctionnels. Et voilà, la maladie ralentit. Au niveau de la douleur, je dois la gérer moi-même aussi. Donc tout ça, je sais que non, elle va augmenter à un moment donné. Et tant que je sais la gérer, on laisse comme ça. Le drainage lymphatique, comme je le disais tout à l'heure, fait partie d'un ensemble. Donc avec Isabelle, on fait aussi beaucoup de mobilisation articulaire pour entretenir, bien sûr, et éviter les raideurs qui ne sont pas symptomatiques chez tout le monde, mais qui, quand elle est prise de douleur, va l'handicaper énormément. Donc nous avons aussi, nous encourageons énormément aussi l'activité physique dans ce genre de pathologie, pour déjà aussi permettre aux gens de ne pas simplement n'être que douleur, mais aussi voir qu'ils ont encore une autonomie et encore peuvent encore faire des actions. Ce que je donne comme conseil, si vous allez en forêt, que vous vous sentez piqué, vous enlevez le tic, mais allez chez le médecin et notez la date quand vous êtes piqué. Parce que parfois vous avez des plaques rouges, c'est un irritable qu'on voit apparaître, mais ça peut apparaître 15 jours, 3 semaines après. Donc moi je l'ai eu 15 jours après, le médecin a pensé que c'était une allergie. Donc notez bien la date quand vous êtes piqué, si vous n'allez pas chez le médecin tout de suite, mais c'est préférable d'aller chez le médecin qui vous donne un traitement directement. Il faut bien noter la date quand vous êtes piqué, parce que cet irritable qu'on voit apparaître n'est pas toujours existant dans les 3 premiers jours. Moi j'ai mis par exemple 15 jours avant que ça ne se déclare. Mais sans se souvenir de la date où le médecin a se souvenir de la date, il peut le confondre simplement avec une allergie. Donc ici moi j'ai été traité pour une allergie et ça n'a pas fait-il que c'était dû à un tic. Donc tout ça c'est quand même important. Ce que je veux dire en guise de conclusion, c'est qu'on ne nous prenne pas simplement pour des fous, que la maladie elle existe bien, qu'on ne met pas tout sur fibromyalgie, parce que le mot fibromyalgie maintenant on met de tout. La douleur, c'est parce que vous êtes fort, c'est parce que vous avez des douleurs articulaires, mais il y a d'autres maladies, il y a tout ça. Donc ouvrez un peu et écoutez un peu les personnes qui sont atteintes, ce serait super génial. Pour moi le domaine Villette-Limonde c'est un lieu d'exception à ne pas rater. Merci. 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 Merci.